Dans ce patch, on va voir plein de changements dans la jungle. Du coup, nous, on a reçu plein de candidatures de champions qui postulent au poste de jungler. Non, 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 suivant à la lettre les préceptes du code des éclaireurs de bundle. Hé, mais c'est Timo ça ! Passionné depuis toujours par la nature. Classique, ça l'heure. Et ma rigueur correspond aux attentes de ce poste. Tout le monde postule pour être jungler. Pas bon pour Nashor si tout le monde peut forester, signer l'amicale des trolls. Ça plaît pas à tout le monde, hein ? Avec Pix, nous sommes les plus à même de braver les dangers de la jungle. Voici 6 juin mes références que vous trouverez, j'en suis certaine, pertinente. Ouais, enfin la corruption avec moi ça marche pas, hein ? Mais je vais quand même la garder. Bon bah c'est cool, hein ? Merci pour les messages, mais ça dépend pas de moi. Moi je présente le SAG. Et d'ailleurs, faut y aller. Au sommaire de ce patch 11.10, des nerfs pour Darius, Galio et Jinx. Des buffs pour Kale, Lux et Zaira. Des changements sur les objets, mais aussi des nouveautés dans la jungle et les nouveaux skins arcane. C'est Inotc, et je suis heureuse de vous retrouver pour ce service après-gang sur le patch 11.10. On commence ces changements avec les nerfs. Et plus particulièrement avec un gros client. Et oui, la main de Noxus affiche soit un ratio de victoire indécent, soit elle se fait banne à chaque partie. Pour laisser ses adversaires souffler un peu, et arrêter de saigner surtout, nous augmentons le délai de récupération de son E crampant. C'est la fête du nerf pour les champions de Noxus. Comme son homologue de la Légion Trifarienne, Katarina est réputée pour ne laisser aucun répit à ses adversaires. Pour réduire le traumatisme de se prendre un déluge de l'âme, juste après s'être demandé, « Hum, elle est où Katarina ? » sa vitesse de déplacement de base est réduite. On termine notre séjour dans cette belle région de Noxus avec Talon, qui lui aussi se balade un peu trop facilement pour tuer tout ce qui bouge. Sur son A, Diplomatie Noxienne, le ratio de dégâts d'attaque bonus est réduit. Sur la voie du milieu ou celle du bas, on ne sait pas trop où Galio va, mais quand il y va, il y va un peu trop fort. Sur son Z, Bouclier de Durand, le délai de récupération est désormais fixe, et les dégâts absorbés par le bouclier sont diminués. Tout ça afin de réduire sa résistance en début de partie. Vous entendez ce petit teintement de carillon ? Eh ben ça, ça annonce un barde qui vient de traverser le mur juste derrière vous. Et ça, ça pique. Justement, pour que ça pique un peu moins, sur son passif Instinct du Voyageur, les dégâts de base sont réduits. Dans la famille des supports qu'on n'a pas envie de croiser seul au détour d'un buisson, donnez-moi Trèche ! Ses points de vie de base ainsi que sa statistique de croissance en points de vie par niveau sont réduits. Et on termine avec Jinx qui est toujours au top, surtout quand il s'agit de voler un dragon ou un baron avec son ultime. Son armure de base est diminuée. Les dégâts de son ultime Super Roquette de la Mort sont maintenant limités à un maximum contre les monstres épiques. Passons maintenant au champion à qui on donne un petit coup de pouce sur ce patch. Alors que sa sœur jumelle s'amuse dans la jungle, Kayle a du mal à trouver son envol sur la voie du haut. Sur son passif Ascension Divine, le ratio de puissance des dégâts bonus ainsi que la portée d'attaque bonus sont augmentés. Même constat pour Kennen qui semble avoir perdu son énergie. Sur son Z, sur Tension, les dégâts magiques au maximum d'effets cumulés sont augmentés. Que ce soit sur la voie du milieu ou celle du bas, Lux reste dans l'ombre. Vraiment un con pour la Dame de Lumière. Pour y voir plus clair, sur son E, Anomalie Radieuse, les dégâts sont augmentés. Yumi est toute mimi, on dirait presque qu'on lui a coupé les griffes. Sur son A, Tête Chasseuse, les dégâts de base et les dégâts amplifiés sont augmentés. Dernier support à recevoir un coup de pouce. Zaira n'est pas aussi piquante qu'elle le devrait. Sur son passif Jardin de Ronces, le ralentissement des plantes flagellantes est augmenté. Et sur son Z, Croissance incontrôlée, le délai de récupération est réduit. Et voilà pour les buffs. Passons maintenant aux ajustements avec Sejoani. C'est pas toujours facile de manier une grosse masse de glace, surtout quand on chevauche un énorme sanglier. Pour clarifier l'utilisation de son E, Permafrost s'il maintenant en priorité les champions ennemis proches du curseur. Et on termine ces changements avec la refonte visuelle de Kogmo. L'idée derrière nos refontes est d'améliorer la visibilité du gameplay. Avec tout ce qu'elles boivent, notre petite bête du nerf en avait bien besoin. Dans l'ensemble, les changements concernent surtout la visibilité des hitbox, la taille des zones d'effet, les projectiles de ses compétences et leurs effets à l'impact. Bon, maintenant que vous savez tout sur les changements sur les champions, allons faire un tour du côté des objets. Et sur ce patch, pas de nerfs, mais que des buffs. On commence par le masque abyssal, qui est un objet plutôt boudé en ce moment. C'est pourquoi son bonus de santé est augmenté. Et sur l'effet passif, l'amplification de dégâts sur les champions immobilisés est augmentée, ainsi que sa durée. Même constat pour l'éviscérateur, qui n'a plus vraiment la cote. Le soin de l'effet actif est augmenté. Pour la lame enragée de Ginzu, le coût de complétion de la recette est diminué. Enfin, pour le créateur de failles, son fonctionnement est modifié pour correspondre plus à ce qu'on attend de l'objet en combat. Sur l'effet corruption du néant, il se déclenche désormais aussi quand vous recevez des dégâts par des champions ennemis. Et les dégâts par seconde se cumulent plus rapidement, mais font moins de dégâts à leur maximum. Et voilà pour les objets. Ouais, c'était rapide. On continue avec un changement sur la rune roche phasique. En effet, nous donnons un petit coup de frein à cette rune, qui est omniprésente à haut niveau. Le délai de récupération est ajusté, et dépend maintenant du niveau du champion. Et le bonus de vitesse de déplacement est réduit. Bon, on passe maintenant au gros morceau du patch, les changements dans la jungle. Entre les camps, les objectifs et la nécessité de banque, il est parfois compliqué de savoir où donner de la tête. Surtout quand la moindre hésitation ou la moindre erreur peut vous condamner. Nous voulons permettre aux junglers d'avoir le temps de mettre en place une vraie stratégie, surtout avec ses alliés. Le délai des réapparitions des camps est augmenté, tandis que le délai d'avertissement lumineux des camps est réduit. L'effet boule de neige dans la jungle peut être parfois très important. Une simple tour détruite peut vous permettre d'envahir l'agent de l'adverse et d'encore plus s'enfoncer son jungler. C'est pourquoi les gros monstres apportent maintenant plus d'expérience en fonction des niveaux de retard sur le niveau moyen de la partie. Un petit changement pratique sur le sort d'invocateur châtiment. Les dégâts sont maintenant ajustés. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant fixes au début de la partie et ils sont augmentés à la complétion de sa quête. Vous n'aurez donc plus à regarder sur la description pour connaître les dégâts exacts de votre sort et vous pourrez vous concentrer sur la sécurisation des objectifs. Avec la rune grimoire déchaînée, les dégâts de châtiment sont maintenant augmentés une fois que vous avez échangé deux fois de sort d'invocateur. Enfin, l'utilisation de châtiment ou de n'importe quel effet de contrôle sur le carapateur brise son bouclier avant d'appliquer les dégâts. La survivabilité octroyée par l'omnivampirisme sur les objets de jungler ont certes permis à des nouveaux champions de s'aventurer dans la jungle, mais ça laisse encore trop d'importance aux champions qui sont capables de nettoyer les camps très rapidement. C'est pourquoi d'une part, nous réduisons l'omnivampirisme sur les objets de jungler, mais d'autre part, le gain de santé sur le sort châtiment est augmenté. Pour finir, nous ajustons l'ensemble des camps pour s'adapter à tous ces changements. Les dégâts sont réduits, les points de vie de la sentinelle bleue, du roncier rouge et du carapateur sont légèrement augmentés pour correspondre au changement de dégâts du sort châtiment. Enfin, pour compenser la perte d'or liée au changement des délais de réapparition, l'or reçu est augmenté pour les mini-crugs, les licans, le gromphe et le maître corbin. Et avec toutes ces modifications, notre objectif n'a pas changé. Nous souhaitons rendre le rôle de jungler plus attractif à moyen et à bas niveau. Et ça conclut les changements sur ce patch 11.10. Voyons ce que ça donne en pratique avec la métao. Et c'est parti pour la métao du patch 11.10, toujours accompagnée de notre analyste Treton et de la ligue française de League of Legends. Soleil sur la voie du haut. La Carmine Corp vient de remporter les EU Masters, alors rendons hommage au champion de prédilection de notre cher Adam, Darius. Depuis quelques temps, le commandant de Noxus en fait voir des Vertes et des Pamures à ses adversaires sur la voie du haut. Enchaînant les guillotines noxiennes les unes après les autres, il était temps pour lui de subir un nerf dans ce patch 11.10. Mais malheureusement pour ses adversaires, Darius reste un ennemi redoutable. Avec pour sort d'invocateur, saut éclair et fantôme, il prendrait facilement l'avantage en 1 contre 1, surtout avec la rune conquérant et l'estropieur en objet mythique. N'hésitez pas à demander un gang rapidement à votre jungler afin d'annihiler votre vis-à-vis et compenser ainsi le manque de votre téléportation. Ça bouge dans la jungle. Kindred, accompagné de loups, semble prêt à traverser la faille de l'invocateur afin de semer le trouble sur les différentes voies. Avec la rune conquérant, tueur de kraken et collecteur dans les mains, Kindred deviendra un assassin redoutable. Mais attention, il est nécessaire de se focaliser sur ses marques. Que ce soit dans la jungle ou en assassinant vos adversaires, il est primordial d'en récupérer un maximum. Néanmoins, favorisez les ganks afin de donner la priorité à vos alliés et allez ainsi voler plus facilement la jungle de votre adversaire. Nuage et brume sur la voie du milieu. Parfait pour notre champion du jour. Le maître des ombres sort de la pénombre et vient chambouler la métao. Incroyablement fort en 1 contre 1, en début de partie, mais également en poison pour les personnages peu résistants en fin de game, Zed est la terreur des tireurs. Le but du champion ? Assassiner tout simplement. Et rien de mieux que la rune électrocution pour tuer rapidement vos adversaires. Avec griffes du rôdeur et collecteur, personne ne vous résistera en duel. A partir du niveau 6, si votre adversaire joue sous sa tour, n'hésitez pas à pousser rapidement votre vague pour décaler sur la voie du bas afin d'y faire un carnage. En fin de partie, partez seul sur une voie afin d'obliger un adversaire à venir défendre et ainsi prendre l'avantage grâce à votre force de dueliste. Avec ses deux sourires charmeurs sur la voie du bas, le soleil pointe forcément le bout de son nez. Le premier, c'est celui d'un jeune aventurier courageux armé d'un gantelet mystique churignan. Vous l'aurez compris, Ezri, l'explorateur prodigieux, semble s'être opposé sur la faille de l'invocateur entre deux aventures. Faux Spectral et Manamune avec Conquérant pour une, on sublimera le tout avec un Dractar. Comme la plupart des tireurs, une fois les trois objets dans votre inventaire, vous effectuerez des dégâts impressionnants. N'hésitez pas à utiliser votre ultime, Arc Ténébran, en début de teamfight, afin de réduire au maximum les points de vie des adversaires et commencer les combats avec un sérieux avantage. Toutefois, gardez précisément votre E, Transfer Arcanic, afin d'échapper à un éventuel assassin. On parlait de deux souris ravageurs sur la voie du bas. Naturellement, le deuxième, c'est celui de Rakan. Encore une fois séparé de sa chair et tendre, il n'en reste pas moins un concurrent de taille. Le Vastaya, armé de son Shurelia, semble aller plus vite que la musique pour charmer tous ses adversaires. Il crée ainsi les meilleurs engagements possibles pour les teamfights, en traversant l'intégralité de l'équipe ennemie grâce à sa vitesse et à son ultime, danse ultime. En combinant au maximum le Z, Entrée Triomphale et le E, Valse Guerrière, vous pourrez agresser vos adversaires efficacement en évitant de prendre trop de dommages et en vous repositionnant rapidement. Et surtout, n'oubliez pas votre rune gardien. Mais si vous voulez en savoir plus, Prime, le support de Game Ward, avait accordé de son temps pour réaliser un guide complet sur le champion. Vous pouvez le retrouver en description. Cette métao du patch 11.10 touche à sa fin. Félicitations à la Karmicorp d'avoir représenté fièrement la France lors des EU Masters et d'avoir remporté le titre. Merci à Tréton et la LFL pour cette métao. Et maintenant, passons aux skins. Une nouvelle famille de skins fait son entrée. Et cette fois, c'est le thème des Arcanes qui est à l'honneur. Entre mystique et divination, cette série de skins est pleine de mystères. Et pour la toute première fois, on peut voir le visage de Xerath. Ouais, sur tous ces autres skins, ils portent un casque. Vous pouvez découvrir Lucian, Tam Kench, Xerath et Camille des Arcanes, accompagnés de leur chroma. Et c'est tout pour le contenu de ce patch 11.10. Voyons maintenant le reste des actualités. À moins de vous y ait passé ces dernières semaines à Bandel, vous savez que oui, c'est officiel, il va y avoir une série League of Legends sur Netflix. Je suis trop hypée. Alors ouais, c'est qu'un trailer, mais on sait déjà qu'il y aura Jinx et ça, c'est trop cool. On nous a annoncé fin d'année 2021. Alors, restez à l'écoute. Le nouveau set TFT Jugement a fait son entrée. Avec son lot de nouveaux champions et de combinaisons, c'est aussi la première apparition du labo dans TFT. Mais le plus important, c'est que c'est en lien avec un événement à venir sur la faille. Mais je vous en dis pas trop. Nouvel article de notre série Demandée à Riot dans laquelle nos équipes répondent à vos questions. Dans celui-ci, on parle de la refonte de Time Catch, des transferts entre serveurs et des origines d'Aerie. Le dernier SAG était sur le thème des skins des champions du monde 2021 de League of Legends d'Amway Gaming. Eh bien, on en reparle cette semaine avec une vidéo qui explique plus en détail la création de ces skins très spéciaux avec les joueurs qui ont été au plus près du processus. Pixel Perfect est de retour pour mettre l'ambiance dans les meilleures places de l'Open Tour France avec ce deuxième épisode. Si vous êtes amateur de bombo combo, ce nouvel épisode va vous ravir. Il arrive très vite sur notre chaîne YouTube. Le MSI a débuté depuis le 6 mai et les 11 meilleures équipes du monde s'affrontent en ce moment même à Reykjavik en Islande. À cette occasion, toute l'équipe d'Aerie Gaming a repris l'hymne officiel du MSI 2019 dans une collaboration avec Alice Dixit et AD. G.G.A.E. Et on continue de suivre la compétition sur la chaîne Twitch de Gaming. Compétition toujours, il fallait qu'on reparle de cette victoire française en EU Master. Un gros GG à la Carmine Core qui s'impose 3-1 face au valeureux BT Excel. Après avoir emporté le premier segment de la LFL, c'est vraiment que la win. Comme d'habitude, tous les liens vers les articles et les vidéos sont dans la description. Et c'est le moment de la question communautaire. Vous avez été encore super nombreux à participer à cette rubrique. Alors merci pour toutes vos réponses. Pour rappel, la question était quel skin spécial champion du monde préférez-vous ? Les couleurs du skin Rakan Invictus Gaming ont conquis pas mal d'entre vous, comme Fire Alpha ou Natax Rodragon. Clas OZ de son côté et fan des ailes du skin de Jean, SKT T1. Enfin, pour Adam, c'est le skin Vein Fun plus Phoenix qui nous rend tout attendri avec les petits chatons partout. On en oubliera presque que c'est une chasseuse de monstres. Bon, cette semaine, avec les changements dans la jungle, on va forcément parler de jungler. A votre avis, quel champion ne devrait pas mettre un pied dans la jungle ? Et pourquoi ? Pour moi, c'est Yumi, parce que deux chats dans la jungle, c'est un chat de trop. On attend vos réponses dans les commentaires. Et en attendant, on passe aux créations de la communauté. Cette semaine, on vous partage plein d'artwork et de la broderie. On est toujours émerveillés de découvrir vos créations. On commence avec un fanart de Gwen par Spice Alice. Cette composition dans les tons bleus est tellement hypnotisante. Et cette posture, elle est tellement charismatique, cette Gwen. Moe108 a dessiné Akali dans son skin Lune de sang. Et ce que vous voyez là, ça a été fait au stylo-bin. C'est trop, trop cool. GG. Trezorak a représenté Echo en prise avec un chat. J'aime tellement leurs expressions. Et ses couleurs sur la compo, c'est sublime. Kara Dreamhur nous a envoyé son artwork de Gwen pour répondre à la question communautaire sur le personnage qui le rend le plus heureux. Et cette joie, ça se ressent énormément dans sa création. Elphine a dessiné à l'encre de chine Diana Lune de sang. Ce dessin dégage une telle élégance avec le noir et le blanc. C'est juste parfait. Et on termine avec un coussin brodé par Orescos. J'ose même pas imaginer le temps que ça a pris avec toutes ces couleurs et cette taille. C'est juste exceptionnel. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous partager vos réalisations. Si vous aussi vous souhaitez partager vos créations, il y a un formulaire qui se trouve en description. Le service après gang sur ce patch 11.10 est déjà terminé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et notamment sur les changements dans la jungle. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et nous rejoindre sur nos réseaux officiels League of Legends France. C'était Inno TC, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite sur La Faille. Sous-titrage Société Radio-Canada